J'ai fait plus de 25 ans RTS, n'est-ce pas? Moi, j'ai pris des bureaux et des fauteuils pour m'embaucher. RTS, deux agents de programme, nous sommes allés à l'école. Ils ont fait des agents de programme. Quand j'ai fait RTS, je n'en ai pas de RTS. Je ne sais pas le courtiser. Il n'y a pas de courtiser. Abdi Diouf, c'est mon cousin. Ma mère et ma mère sont là. Ma mère et ma mère sont là. Tu m'entends bien. C'est que quand ta mère est décédée, il n'y a qu'un autre chef. Donc, le fait qu'on te mette au frigo ou autre, c'est rien du tout. Les parents sont les plus difficiles à mettre au frigo. C'est une chérie, comment ça va ? C'est un peu de frigo. C'est vraiment un peu de frigo. C'est une chérie de frigo. C'est une chérie de frigo. C'est une chérie de frigo. Oui, je suis venu à Mme Baké. Mme Baké, depuis quand? Ça doit faire deux ans. Depuis deux ans. Mache-là. Vous avez vu depuis longtemps, vous avez vu le nom de l'écran. Vous êtes retraitée ou bien? Pas du tout. Retraitée, moi je suis toujours, je suis toujours RTS. Je suis toujours RTS. Retraitée, moi je suis toujours RTS. Vous êtes toujours RTS, mais on ne vous voit jamais. Oui, je sais que nous sommes des agents. Nous sommes en train de dire que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire ça. Nous sommes en train de faire ça. C'est ce que je veux dire. D'accord. Et depuis 2019, nous avons vu 21 employés, 21 cadres. Nous sommes en train de mettre au frigo par l'actuel Dr Racine Tala. Est-ce que vous êtes toujours dans cette situation? Je pense que c'est 21. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Depuis 2019, Racine Tala a lu une note que nous sommes dans le frigo. 21 cadres par l'actuel Dr. Nous sommes en train de me dire. Nous sommes dans la liste. Nous sommes dans la liste. Est-ce que vous jouez toujours au frigo? Je pense que vous avez vu la liste et que vous avez vu la liste. Quelle est votre relation avec Racine Tala? Il n'y a pas de contact avec la relation avec la directrice générale et l'agent RTS. Est-ce que vous avez des problèmes avec elle? Pas à ma connaissance. Personnellement, je n'ai pas de problème avec elle. Si on les met au frigo, il y a 20 autres agents qui ont une explication? Pas du tout. Vous avez dit qu'ils mettent au frigo? Oui, parce que les gens ont une affaire. Il n'y a pas de problème avec elle. Parce que personne ne connaît. Même le Président de la République, il y a des collaborateurs. Il y a des gens qui considèrent qu'ils peuvent travailler avec eux. Donc, la vie, ça marche comme ça. Les gens qui peuvent aller vivre avec toi, Tu penses qu'ils peuvent travailler avec toi. Mais il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Parce que quand je suis en RTS, je n'ai pas de RTS. J'ai fait plus de 25 ans. Et puis, ce qu'ils me font, à chaque fois que je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai fait dans les normes. Si quelqu'un, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de RACINTA, par exemple, parce qu'il est le directeur général de la RTS. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas ? Il y a des journalistes qui me considèrent qu'ils peuvent travailler avec eux ou qu'ils veulent travailler. Mais c'est son droit le plus absolu. Il n'y a pas de problème, franchement. Mais Khadi Aylera, vous avez vu un journaliste, un reporter sportif. Vous avez vu sur le terrain. Normalement, quand vous le mettez au frigo, est-ce qu'il n'y a pas de RTS ? Je suis toujours journaliste. Mais des motos sur le terrain ? Non, non, non. Mais vous savez, le journaliste, c'est ce qu'il a dit au diplôme. Tu as entendu ? Même si tu es retraité, ce journaliste, le diplôme que tu as, le diplôme que tu as, le diplôme que tu as, c'est ce que tu as. Dieu le fait. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Ce n'est pas de problème. Ce n'est pas de problème. Que je vais aller sur le terrain ou que je ne vais pas aller sur le terrain, c'est ce que je sais. Et ce que je pouvais faire, c'est ce que je pouvais faire. C'est ce que je pouvais faire. C'est ce que je pouvais faire. D'accord. Et ça ne vous fait pas mal, qu'ils le mettent à l'écart ? Oui, je sais que... Moi, je suis dit que je n'ai jamais trouvé que Dieu est une fête de la lumière. Même si tu es en train, vous allez en dire que Et si tu as une situation, c'est incroyable, que tu es en train de faire. Parce que, les gens ne peuvent pas pas observer les destins. N'est-ce-pas ? Dieu le fait que je me suis dit. Je n'ai pas d'attardé à la situation. C'est juste que Dieu a dit que Dieu a dit qu'il y avait telle période, telle heure, telle heure, qu'il doit y avoir. c'est vrai qu'un journaliste qui ne va pas sur le terrain ça fait mal un journaliste qui ne va pas sur le terrain il va y avoir des millions parce que moi j'ai fait mes études à Paris, à l'école supérieure de journalisme j'ai mon master 1 en journalisme n'est-ce pas donc un journaliste qui ne va pas sur le terrain effectivement ça fait mal mais aussi c'est dans l'ordre normal des choses ou bien dans l'ordre normal de la situation du moment franchement il n'y a aucun problème, aucun souci et j'ai mon nom en personne ou bien les collaborateurs les plus proches j'ai mon nom une explication normale à cette situation non tu as mis à mon nom en chercher non parce que je peux dire que je suis décédée je ne sais pas si personne n'a été décédée donc je suis décédée d'envoyer des chefs donc le fait qu'ils te mettent au frigo ou autre c'est rien du tout il n'y a que les parents vont sur le frigo n'est ce pas Voilà, c'est ça. Mais, je n'ai aucune animosité à quelqu'un. Je n'ai aucune animosité à quelqu'un. Khadi Aïdera, c'est ton diplôme de base pour le tourisme. C'est l'hôtesse de l'air. Comment atterrirais-tu dans le journalisme? Waouh, le journalisme, c'est l'hôtesse de l'air. Personne d'accueil, hôtesse d'accueil. J'ai fait quelques piges à Air Afrique. Un jour, j'ai rencontré Ablai Diou par hasard. Parce que je devais organiser quelque chose pour mon équipe de basket à Tiesse, à SC Tiesse. Il m'a dit, il devait m'a aidé dans la communication. Après, il m'a dit, tu sais que tu peux faire la radio. Il m'a dit, il faut passer me voir. Donc, quand je suis allée, je l'ai vu. Après, c'était Guila Tiam qui était là-bas, comme directeur général. Quand je lui ai demandé pour qu'elle soit pour un stagiaire, sans hésiter, Guila a accepté. Donc, je suis là, je suis stagiaire. Il m'a dit, je suis allée travailler. Donc, en fait, c'est Lae Diou qui m'a appris le métier. Je suis allée travailler sur le terrain. En 1998. En 1998, je suis allée comme élève stagiaire. Je suis allée travailler sur une école de journalisme. Donc, je suis allée travailler. Il m'a appris aussi à des grands, comme Omar Syk, Omar Dioufale, Ndiaye Sidibé, Badr Sissé. Il m'a appris tout à l'heure, mais il m'a appris tout à l'heure. Oui. Oui. Tu as vu que tu joues au milieu du journalisme sportif. Qu'est-ce que cela vous fait? Le fait que, d'habitude, les joues, elles étaient plus dans la santé, dans les autres thèmes. Mais nous, nous avons vu qu'une femme, nous sommes tous dans ce milieu. Qu'est-ce que cela vous fait? Oui, parce que j'étais basketeuse. J'étais basketeuse. J'ai joué au basket. Même en France. Avant que j'allais y aller, j'allais y aller en France. J'allais y aller en France. Il m'a aimé. J'allais jouer à l'année. J'allais jouer à l'année. En D2. Donc, quand j'allais, après, tu vois, j'allais faire le basket, le sport, etc. Et comme là, il y a un journaliste sportif, donc, j'ai orienté vers ça. Donc, c'était un truc qui m'a appris. C'était un truc qui m'a appris. J'aimais faire ce thème, le sport. Donc, franchement, ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir dans ce que j'ai fait dans le sport, les reportages, les contacts, etc. D'accord. Vous êtes dans un milieu dominé par les hommes. Est-ce qu'elles ont été très mauvaises choses? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont été très mauvaises choses. Ils ont été très mauvaises choses. parce que, par exemple, les courses épiques, j'ai eu un peu de temps qui m'a appris. Il m'a dit, comme tu faisais le sport, je te faisais, comme ça, tu faisais des reportages qui me faisais facilement. Mais, quand j'ai eu, les premières réunions qui ont participé, n'ont pas été réticents. Parce que c'était la première fois et c'était normal. mais après, quand j'ai eu un peu de recul par rapport aux courses épiques, ils m'ont dit pour me venir. Parce que, c'était la première fois. Il y avait aussi Aïssa La Batouré, un journaliste, mais elle a eu un bon contenu. Donc, ils m'ont dit pour me dire à la fin pour me venir avec eux. J'ai fait des reportages sur le course épique. J'ai touché à pas mal de disciplines quand même. des disciplines. Nous avons vu ces émissions, ces émissions, ces panoramas des sports, c'est un sport avec 100% de délire. Ils ont eu un buzz phénoménal mais ils ne savent pas qu'ils disparaissent. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a été victime d'un complot ou bien elle a été combattue en interne ? Parce que ces émissions, elles sont toutes des mornées. Non, pas mornées, madame. Non, non, non. Parce que Panorama, nous avons fait pratiquement huit ans. Peut-être que tous les sports ont fait la durée plus grande. 100% délire. durant toute la durée de mes cours à l'École supérieure de journalisme. Et je n'ai pas eu ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait aussi. Il y a eu l'émission depuis 2017, je crois. qui n'aurait pas donc il n'aurait pas que l'émission a été buzz des Sénégalais. Que maintenant nous préférons ou nous décider que l'émission arrêtez. Ah, ça, moi. Je suis un agent de l'ARTS mais l'émission, moi, je l'ai créé. C'était pas une émission de l'ARTS. D'accord. Mais si on n'a pas arrêté, on ne s'est pas arrêté. Non, non, non. Vous savez, pourquoi on n'a pas arrêté vos émissions sans raison ? Est-ce qu'elle a été dérangée ? Ah, oui. Bien sûr. Ah, bon ? Oui, elle a été dérangée. Elle a été dérangée parce que... Oui, elle a été dérangée parce qu'elle a eu un caractère en même temps. Et puis, aussi, moi, j'étais allé pour venir en charge. Ici, j'étais allé Je refais sans fonctionnement au normal. Je ne dis pas tout ce qu'il y a. Je ne suis pas de faire des bureaux d'hiver. Je suis là et je suis allé au travail. Je ne suis pas pour la finir que je me rassure. Pas de la finir et je me reprends aussi. Et tout ça ça dérange peut-être nous avons vu que Khadi Aydara passait au début à la RTS on l'a accusé que sa promotion fulgurante elle a dû à ses charmes est-ce que que répondis-je ? j'ai pas compris charme quoi Khadi Aydara tout est-ce que c'est assez séduction moi j'ai une promotion c'est le même team c'est le même team c'est le même team moi j'ai fait 25 ans plus de 25 ans à la RTS c'est vrai C'est une femme publique ici au Sénégal. Vous m'avez entendu beaucoup de choses. Ce que j'ai pensé, c'est que je veux qu'elle m'occupe. C'est ce que tu dis. Si tu n'as pas besoin, le Sénégal n'est pas là. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je n'ai pas besoin de ça. Ce que j'ai fait quand j'étais journaliste, c'est que je l'ai fait. Je l'ai fait à l'escalier. J'ai fait un stage RTS. Je suis allée en stage pour me recruter. Abdi Diouf est mon cousin. Ma mère et ma mère sont à l'intérieur. Ma mère est de l'étranger. Tu es bien entendu. Si elle est en train de se passer, elle est de l'étranger. Yacine Gaye Massar, Tamseer Gaye Massar. Je te dis à ce que j'ai dit. Abdi Diouf m'a fait à recevoir. C'est le président de la République. Je suis allée au bureau. Je n'ai pas besoin de ma mère. Je n'ai pas besoin de ma mère. Je n'ai pas besoin de ma mère. Ce que j'ai dit, c'est ce que je lui ai dit. Je te répète. Ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. Tu me dis à ce que tu as dit. Je suis allée en RTS. Je voulais qu'ils me recrutent. Je peux me dire bien. Je suis allée en train de me dire. Donc, tu me déroules. Je suis allée en train de s'entendre. J'ai dit que le président Nena qu'a regardé cette situation. J'ai été allée en train de me dire. Je n'ai pas eu un dossier pour me donner un dossier. Je n'ai pas eu un dossier qui m'a embauché. C'est ce que je te dis. Je n'ai pas eu des bureaux et des fauteuils pour m'embaucher. C'est ce que j'ai fait. Et c'était un agent de programme. Et les deux agents de programme, nous sommes allés à l'école. Ils ont fait un agent de programme. Ils sont là. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et même les équipes nationales, je me suis dit, c'est ce que j'ai rapporte. Il paraît qu'ils déstabilisent l'équipe. Aussi bien les équipes de football. Destabilisées comment? Parce qu'ils sont beaucoup de joueurs, beaucoup de professionnels. Ils sont courtisés. Et ça a eu des tensions au sein des équipes. C'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas de courtisé. Professionnel, il n'y a pas de avance dans le cadre de votre travail. Je n'ai pas de faille. 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 Parce que l'équipe de football depuis 2000, vous l'avez perturbée. Et depuis 2002, nous l'avons écartée. Attention à ce que vous racontez. Comment perturber? Je suis allée à votre regroupement. Je suis allée à votre hôtel. Ils m'ont vu à quel joueur? Je n'ai pas de faille. Vous êtes pourquoi? Vous m'avez dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas de faille. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Vous êtes ni� ou il n'est pas la sauf. Le joueur fait le bien. C'est ce qu'on a fait. Quelles sont tes relations sportives et dirigeants de sport ? C'est ce qu'on a fait. C'est une amitié, 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 amitié. On a des amis. On a des amis. On a des amis. On a des amis. C'est ce qu'on a dit. Vous avez dit ce qu'on a dit. C'est ce que tu as dit. Tu as dit ce qu'on a dit. Parce qu'on a eu mon numéro, Oui, les amis, Je ne sais pas où ils se sont. Je ne suis pas à tout sincère. faïda à l'issue c'est une relation d'un des c'était le capitaine couillou avec l'étonnement mémorale quelles étaient vos relations au delà de à mon ou relation le doule djamme axa la maman gala di coco de mangaladipop j'ai un salat madame mané comme tu l'as niac faïda et puis ce que vous ce que les gens font ou ce que vous dites là c'est très grave parce que vous savez quoi vous dites vous dites qu'il y a des personnes qui sont des femmes je suis des femmes et qui sont des femmes et qui sont des femmes et qui sont des femmes il faut que les gens arrêtent il faut que les gens arrêtent ça c'est pas bien d'accord vous pouvez les hommes ou des femmes si vous voyez les femmes vous êtes en train de voir ou qu'ils veulent ou qu'ils veulent ou qu'ils veulent ça c'est très grave et il y a le sélectionneur national allez vous gardez toujours les relations non même pas quelle relation relation bimai gardé avec les sportifs moyens comme par exemple de la sion mais n'a gardé à mon ni tu as besoin de moi n'est pas qu'il se ligue et y'a idée connaître d'or ça a toujours été comme ça d'ailleurs mamma c'est de vous nous écoutez de comprendre ces accès d'appelaties depuis combien d'années vous écoutez d'entre eux dans le bal à leur danse il y a un bal à leur bal à leur danse il y a un tas ou il y a un tas ou il y a un tas il faut que les gens s'arrêtent il faut que les gens s'arrêchent Il faut arrêter et puis arrêter d'étiqueter les gens dans des trucs que vous connaissez. Si j'étais à Naka Soudournone, deux personnes attaqué de l'homme, j'étais à RTS. Si j'étais à Naka Soudournone, vous m'entendez. Ce n'est pas que vous m'entendez. Si j'étais à Naka Soudournone, ils m'ont dit où j'étais. Si j'étais à Naka Soudournone, vous m'entendez. Si j'étais à Naka Soudournone, je n'en ai pas à M'entendez. Je n'en ai pas à M'entendez. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est ma mauvaise. Parce que ce n'est pas une question de ne pas me faire de moi. Je ne m'en vais pas dire. Je n'ai pas peur. J'ai perdu ma vie en Sénégal. J'ai failli ma vie vertie et la vie ne s'enfuirait pas. Je n'ai pas lancé. Je ne suis pas lié parce que je ne l'ai pas dit. Il a été mal pour la mort. J'étais là pour une fereur de la mort et de la mort. Vous ne me demandez pas. Vous m'entendez dans les réseaux sociaux. Quand je suis allé dans le métier, je suis allé en stagiaire. Je suis allé en train de faire. Si on veut dire que le travail est en train de faire. Ce sont des gens qui sont en train de faire. Si on veut dire, on va faire. Je suis allé en train de faire. C'est un joueur de football, basqueteur, enballeur, en cours épique. Les relations que j'ai, c'est une relation de l'égalité. Je ne veux pas me justifier ou expliquer. Parce que si je m'en prie, il y a quelque chose. Je ne m'en prie pas. C'est ce que j'ai pu dire. J'ai vu les joueurs qui sont ici depuis 20 ans. J'ai vu les deux qui sont ici. Si vous êtes dans la maison, vous êtes dans la maison. Vous avez vu les joueurs qui sont ici. Ou les dirigeants qui sont ici. Ou les joueurs qui sont ici. Ou les joueurs qui sont ici. Est-ce que ça n'est pas ce que je suis au frigo? Parce que je ne suis pas ici. Est-ce que c'est ce que je suis au frigo? Non, non. Parce que je suis au frigo. Est-ce que c'est ce que je suis au frigo? Mais bien sûr. Je l'ai vu le plus ennuyer. Non. Mais si. Mais tout le monde est le plus ennuyer, il ne peut qu'être plus ennuyer, il ne peut qu'être plus ennuyer, il ne peut qu'être plus ennuyer. Donc le journalisme, c'est une dépargation. Tu vois, c'est que tu vas te laisser des informations. Mais c'est que c'est que je ne sais pas si c'est tout le monde. Dieu me connaît le métier. C'est vrai que tu n'es pas au-delà, tu sais que c'est tout le monde. Et puis ce n'est pas uniquement le journaliste. Mais il y a la musique, il y a tout ça. Qu'est-ce que tu vois dans la vie? Les gens qui ne le font pas, si tu n'as pas vu qu'ils ne le font pas. C'est ça que je veux dire. Parce que tu me disais, quand ils m'embauchent, c'est que c'est mon charme. C'est pour ça que je suis dite à dire ce que je te dis. C'est pour ça que je suis dite pour autant de temps. Tous les métiers, je suis férée, je suis dite à la personne, ce n'est pas le journaliste. Ce n'est pas le journaliste, je suis désolée. Vous n'avez pas été victime de chantage? Je ne veux pas dire personne. Je ne veux pas dire personne. Je ne veux pas dire personne. Parce que ceux qui ont le chantage, c'est qui fait ce qu'il a fait. Non, genre harcèlement, nous n'avons pas de harceler, comme sportifs, comme dirigeants, comme aussi à la RTS, des journalistes. Moi. Vous n'avez pas été victime de harcèlement. Moi. Moi, si on est en train de faire des caries, si on est en train de faire des caries, je te disais qu'il est en train de faire des caries. Des caries. Oui, ça veut dire. Parce que tu es en train de faire des caries. Les Sénégalais, tu veux savoir ce que tu es. Détamine, ta actualité. Mais, regarde, ce métier est plus grand. Ce que tu fais, je le sais. Ce que tu fais, je le sais. Je le sais, et je le dis à la France. Tu vois, pour me pousser, je te dis ce que je veux dire. Il ne peut pas être. Mais ce que je peux assurer, c'est ce que je veux dire. C'est un dirigeant. Tu vois le sport, je n'ai pas dit ce que je veux dire. Tu vois, le travail que j'ai fait. C'est mon métier. C'est un dirigeant. C'est un joueur. C'est un public. Il n'y a pas de chantage. Parce que, tu sais pourquoi? Il n'y a pas de chantage. 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 Je 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 n'y a pas de chantage. Tu vois? L'affaire de la RTS, je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. Mais quand je parle, il y a des cas. Non, je te dis que si je suis allé dans le cas, je ne sais pas si je le dis. Je ne sais pas si je le dis. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Parce que, tu peux avoir de chantage avec Malik. Malik n'a pas de chantage sur toi. Je ne l'ai pas dit. Malik a pris des photos. Mais il peut avoir de chantage sur toi. Tu n'as pas de chantage sur toi. Il faut que tu ne le dis pas. Pour m'attirer ta attention sur lui. Il faut que tu lui dis. Tu sais ce qu'il peut. Il faut que tu ne le dis pas. Mais moi, dans le cas de la RTS, je te le dis et je te le redis. Je ne le dis pas. 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 Est-ce que vous avez des journalistes humains qui vivent des choses qui sont de la part des sportifs ou des dirigeants ? Est-ce que la pratique de votre métier vous a été facile ? C'est facile. Mais il n'y a pas de travail. 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 C'est ce que j'ai fait pour lui aussi. Il ne faut pas parler de la place publique. Parce que si tu as fait le travail, c'est parce que tu veux vivre. Parce que toi, la force que tu as aujourd'hui, c'est que tu as ton micro, tu as tes caméras. Tu vas aller. Tu vas aller à un homme pour l'interviewer. Si quelqu'un, pour que tu le prennes, c'est qu'il a une charte. Tu as affaiblir ton travail. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Moi, je n'ai pas de travail. Moi, je n'ai pas de travail. Moi, un ministre de la République, du temps de Diouf, c'est qu'il y a des problèmes. Quand j'ai fait l'émission, on a envoyé son directeur de cabinet, RTS, pour les visionner. Parce que je le disais. Je le disais. Je le disais. Ah bon? Oui. Il n'y a pas de propositions indescentes. Non, non. Il n'y a pas de propositions indescentes. Tu n'as pas de propositions indescentes. Je te disais. Dans mon travail, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. je le faisais. Et ce que je disais, j'ai appris à sa accélération sur son intérêt de la télévision. J'ai appris que je le disais. J'ai appris que je n'ai jamais dit. J'ai appris que je le disais. J'ai l'occasion. J'ai entendu. C'est ça pour te dire que moi, Khadi Aïda, je n'ai pas eu de chantage, je n'ai pas eu de ministre, je n'ai pas eu de sportif, je n'ai pas eu de spectateur. Je n'ai pas eu de ça. Je n'ai pas eu de ça. J'ai eu de plus de 25 ans de métier. Quel événement sportif que tu retenais te marquait? Les Jeux Olympiques, Sydney. Pourquoi cet événement? Parce qu'on a eu un mois et qu'on a eu des journalistes. Que je sais que vous êtes dans un pays, on a découvert beaucoup de choses. On a découvert aussi le respect de leur pays. On n'a pas eu de chance. Et puis aussi sur le plan sportif, on a découvert pas mal de choses. C'est un événement qui m'a marqué. En tant que reporter sportif, donc au télé-exercice, vous faites partie des premières, sur nos l'une des premières. Quel obstacle que vous rencontrez sur le terrain, dans l'exercice de vos fonctions? C'est vrai que les journalistes n'ont pas eu de place. C'est vrai que les journalistes n'ont pas eu de place. Mais comme moi, j'ai eu de l'argent. Et ce que j'ai fait aujourd'hui. L'équipe nationale, quand j'ai eu de Mali, quand j'ai eu de Cannes, j'ai eu un seul journaliste qui a eu lieu dans le but de Lyon. J'ai eu un seul journaliste qui a eu lieu dans le but de Lyon depuis l'aéroport. J'ai eu le direct. Et puis, je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas eu de palais. Je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas eu de palais. J'ai décroché. Je me suis rendu compte qu'il y a un journaliste sportif qui a eu lieu dans le football. Il y a eu une polémique qui a eu lieu dans la Coupe d'Afrique, organisée ou pas. Mais récemment, j'ai eu lieu dans la Coupe d'Afrique. Mais il y a eu une polémique. Vous pensez que l'Afrique est très faible. Nous, on a toujours été faibles. Mais il y a eu des problèmes pour lesquels nous vivions dans le bon milieu. Il y a eu des problèmes de la Coupe d'Afrique, dans le bon milieu, dans le bon milieu, dans les reportages. Il y a eu des jours pour nous libérer lesquels. C'était tout un problème. On a simulé des blessures. Notre club s'est blessé. Tout ce n'est pas une chose. Il n'est pas une chose. Tant que nous l'avons appris, nous l'avons appris. Tant que nous l'avons appris, on ne l'avons pas. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est une Coupe d'Europe. Ils l'organisent. Il n'y a pas de faibles, il n'y a pas de rien. C'est une Ligue des champions. Pourtant, nous avons eu l'Omicron, le taux est élevé. Mais vous avez eu lieu dans notre Ligue des champions. Il faut que nous l'avons appris. Il faut que nous l'avons appris. Il faut que nous l'avons appris. Est-ce que vous l'avons appris à la Coupe d'Afrique du Sénégal par la force? En tant que canaliste et en tant que spécialiste? En tant que milieu? Oui, mais vous savez que le Sénégal doit prendre la force. C'est ce qui est aussi que le Sénégal doit prendre la force. C'est ce qui est pour nous. Le Sénégal doit prendre la force. C'est ce qui est pour nous poursuivre notre adversaire. Et de prendre la force que nous devons prendre la force. C'est ce qui est pour nous poursuivre notre adversaire. Vous voyez le Sénégal? Il faut que nous liggions. C'est ce qui est. Il faut que nous liggions. Nous, actuellement, en Europe, nos meilleurs jours jouent dans les plus grands clubs. En 2000, on n'avait pas les meilleurs jours. Mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc, en 2000, ils ont eu des lances, des oxers, alors qu'ils ont eu de Liverpool, Edouard Mendy. C'est titulaire à Chelsea, championne d'Europe. Tu sais quel est différent? C'est un brassard à Naples. En Ghana, c'est un titulaire indisputable. Au BRG. C'est moi. C'est moi-même. C'est un brassard à Naples. C'est un brassard à Brésil. Toutes les autres. En 2000, l'équipe était en 2000. Tu sais quelle différence entre l'équipe. Tu vois qu'on avait eu l'équipe de 2000. Elle était en plein. Elle était en plein. Elle était en plein. Regarde-toi. Elle était en pleine. 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 Il dort tout ce que vous étiez. Tu sais qu'il aime faire gu madre aujourd'hui. Tu vaux ànic. Elles manquent de tous ce courage. Oui, ils ne manquaient pas de ça. C'est qu'elles lui nécessitent. Tu sais toujours. Mais celui-cieed, c'est que les qui ont la Pure Le produz et la вчester Guild étaient... C'est la différence entre deux ces two不res, ils étaient en pleine de sacrifice en nous qui vivent au terrain là-dedans. Elle était une victoire. Mais si tu as fait un 0, tu ne peux pas le laisser. Une équipe ce n'est pas une seule. C'est 11. Tu as compris? Elles ne sont pas les plus importants. L'équipe de deux, nous pouvons parler de l'équipe. Moi, je n'ai pas de vie avec l'équipe actuellement. Mais l'équipe de deux, je n'ai pas de vie parce que j'ai eu la Coupe d'Afrique, Mali. J'ai eu la Coupe d'Afrique. J'ai fait un mois avec les Ablaï Dabo, les Jérôme, etc. Mais tu vois, l'équipe de l'équipe est allée. L'équipe est allée. L'équipe est allée. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas dit que le Sénégalais. Tu n'as pas dit que le Sénégalais est allée. Tu n'as pas dit que le Sénégalais est allée. Tu n'as pas dit que le Sénégalais est allée. Il est allée. La lutte de l'équipe est allée. Il n'est pas la même question de bons joueurs. On a de très bon joueurs. Donc, qu'est-ce qu'elle est allée? Qu'est-ce qu'elle est allée? Mais qu'elle est allée? Le football est allée. C'est qu'elle est allée. C'est qu'elle est allée. Mais si tu aimes tout ce que j'ai continué dans tes équipes, et si tu n'as pas vu que tu me rends compte que si tu me fous de gagner mon club, c'est vrai mais si tu n'as pas de confiance, tu vas comprendre que l'équipe du 2007 était ça. Que ça ! On avait des joueurs qui ont appris que si on est revenu sur le terrain, tu sais que les joueurs vont vouloir faire un autre. Mais c'est vrai que ce n'était pas la vie de vie vraiment. Oui mais il y a beaucoup de joueurs dans les vestiaires. Il y a beaucoup de choses qui commencent à faire face-to-face. Il y a beaucoup de choses qui sont vestiaires. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais si tu veux que tu sois bien. Je suis désolée. C'est tonne ou maligne. Je suis désolée. C'est ça. D'accord. Est-ce que tu penses que si tu es là-bas, tu penses qu'on va me proposer à l'Africain pour repousser quelqu'un? Est-ce que tu penses qu'on va proposer à l'Africain pour repousser quelqu'un? Non. Si tu penses qu'on va proposer à l'Africain et à l'Africain, est-ce que tu penses qu'on va proposer à l'Africain, à ce qu'on va proposer à l'Africain? Mais... Ce qu'ils font là, ils l'ont toujours fait. Mawad Dwa Deg. Je suis en train de pouvoir proposer à l'Africain. C'est un grand dirigeant. Mais tout ce qu'on veut faire, c'est qu'on va faire. Ceux qui sont là-bas, les dirigeants, ou les Afriques, devront avoir leur propre foule. C'est ce qui m'a proposé. Mais... Mais... Président Wad, quand j'étais là-bas... Vous voyez les gens qui sont là-bas? Vous voyez les gens qui sont là-bas? Et Macky Sal? Non, non. Ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas. C'est pour dire que... Tout le monde, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a jaugé. C'est qu'on a jaugé. C'est qu'on a pensé qu'on va faire ou pas. C'est pour dire que je ne disais pas au Président Macky Sal. Je suis là-bas. Il est venu avec le président Wad. Il est venu à ma femme. Chade Aydara, comment avez-vous vu les jeunes générations de journalistes? Surtout journalistes de famille sportive? C'est ce que je vous dis. C'est par expérience. Parce que vous voyez, tout ce qui se voit, c'est le bonheur. C'est un bonheur. C'est le bonheur. C'est qui nous a dit. C'est lui qui a fait ce ou qui a fait ce qu'il a fait. Tu vois, le travail qu'on a fait, c'est que tu n'as pas à faire. C'est toi, moi ou quelqu'un. Tu vas aller la faire. C'est vrai? Tu as fait du travail. Donc, le travail, tu veux tuer. Tu veux tuer. Tu veux tuer. Parce que maintenant, il y a beaucoup de choses. Tu veux tuer. Tu veux tuer en train de faire le métier. Tu veux tuer. Tu veux tuer. Tu vas être en charge. Tu vas être en charge. Tu vas être en avion. Tu as un passeport diplomatique. Tu vois ça? Tu le fais du métier. Tu le fais. Tu le fais. Tu le réussises comme ça. Tu peux mettre. Donc, quelle que soit la génération qui est venue, tu aurais ta notoriété. Parce que ce qu'il y a maintenant, il faut que nous, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Ce n'est pas seulement parce que les journalistes, les femmes, mais que nous devions accepter beaucoup pour pouvoir avancer dans la vie. C'est pourquoi tu avances. Khadé Aydara, Mise à part le journal sportif, c'est une situation citoyenne. Vous avez vu le scandale de Donald Stein, le Présor, la France et le scandale. Mais en tant que citoyenne, comment a-t-il vu ce scandale financier qui éclabousser dans le pays? Avec cette crise socio-politique du Sénégal? Oui, personne n'est pas là. Tu n'as pas envie de faire des détails. Nous, personne n'est pas là, tu n'as pas envie de faire des détails. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour l'ASKAN. C'est le cas. Il y a des gens qui ne sont pas là-bas. Mais on a dit qu'en Sénégal, nous, c'est qu'ils sont des chadé Aydara. C'est des chadé Aydara. Enquête de moralité. Il y a des enquêtes de moralité. Il y a des enquêtes de moralité. Il y a des enquêtes de moralité. Parce que si je n'ai pas de l'EITAMID, je n'ai pas de l'EITAMID. Je ne suis pas de l'EITAMID. Je n'ai pas de l'EITAMID. Mais il y a des milliards pour l'EITAMID. Il y a des enquêtes de moralité. Et ce qu'on a fait, c'est que l'ASKAN est très bon. Et l'ASKAN est très bon. Même si tu n'as pas d'auditeur, tu n'as pas d'enquête de moralité. Tu es dans ton bureau. Tu dois savoir que le acte, tôt ou tard, tu vas le sortir. Tu peux avoir une façon citoyenne. Il faut que l'on ait une façon citoyenne. Il faut que l'on ait une personne. Tu as une personne comme ça. Mais si tu as une personne, elle a un peu de la responsabilité. C'est la responsabilité. Les activités sont très bonnes. On l'a pris, on l'a pris, on l'a pris, on l'a pris. On l'a fait, on la lait. Il n'y a plus de 4 milliards et après, il n'y a plus rien. Scandale. La situation de tendu est à la RTS. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est déjà à couteau-turé avec les syndicalistes. Agents de la RTS. C'est ça. Le syndicat doit aller voir ce qu'ils veulent. Le syndicat doit aller voir ce qu'ils veulent. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre. Si les gens vivent dans la maison, tu aimerais un beau jour comme ça. C'est difficile. C'est une situation tendue. Je pense que l'État, ça va. Il s'agit d'une direction générale et le syndicat, je crois. Il s'agit d'une situation tendue. Il s'agit d'une autre chose qui ne peut pas. Il s'agit d'une autre salle à parler. Il s'agit d'une autre chose. Tu sais? Comment avez-vous vu les paysages audiovisuels avec les séries télévisées et les séries télévisées? Souvent, les séries ont des scandales. Oui, c'est ce que je te dis. Le scandale, vous voyez, est-ce qu'elle est dans le Sénégal? Elle a pris la vulgarité. Elle a pris la vulgarité. Elle a pris la vulgarité. Est-ce que les médias ne sont pas coupables? Oui, c'est vrai. Parce que les médias n'aiment pas la vulgarité. Les médias n'aiment pas la vulgarité. Les médias n'aiment pas la vulgarité. Les séries ont fait la vulgarité. Les médias n'ont pas la vulgarité. Les médias n'ont pas la vulgarité. Les médias n'ont pas la vulgarité. Si je suis vulgarité, je n'ai pas la vulgarité. Je ne suis pas la vulgarité. On n'a pas la vulgarité. C'est ce que je suis dans la vulgarité. Les médias n'ont pas la vulgarité. Les médias n'ont pas la vulgarité. Les médias n'ont pas la vulgarité. Mais vous ne pouvez pas la vulgarité. Il ne peut pas le dire. Il a fait la vulgarité. Il a fait la vulgarité. Vous avez fait la meilleure série. Il n'a pas la vulgarité. 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 Qu'est-ce que vous avez dit? Je suis désolée. Entre journalisme et hôtesse de l'air. Qu'est-ce que tu as choisi? Je suis journaliste. Tu as des regrets? Non, du tout. D'accord. On est pratiquement à la fin de l'entretien. Khadé Haïda, vous avez dit ce dernier mot? Je suis désolée au Sénégal. Je vous désolée. C'est ce qu'on a fait. Nous sommes tous les collègues. 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 Il n'y a pas de travail en tant qu'hôtesse. Mais il y a aussi. Il y a eu des collègues en tant qu'hôtesse. Nous étions détraite. Pourtant, nous n'avons pas beaucoup de traités. Nous sommes très bonnes. Nous sommes gardés. Je n'ai entendu que tout le monde puisse dire. Il y a le cas de ce qui s'est gardé. A Paris, tu ne sais pas. Je suis là et à Paris. Je suis là et à la maison. Nous espérons une dernière question. C'est ce qu'il y a sur le petit écran. Oui, tant qu'ils vivent, il y a un diplôme de journaliste, il n'y a pas de loi pour le sortir. Oui. Aujourd'hui, il y a une télé. Il n'y a pas de télé. Tu as démissionné RTS. Oui. RTS, c'est une fonction publique. Il n'y a pas de public et privé. Et tu n'as pas eu des propositions d'autres télévisions? Je n'ai jamais cherché ça. Parce que je suis une RTS. Je suis une RTS. Je suis une RTS. Je suis une RTS. Mais... Est-ce que tu es dégoûtée par la RTS maintenant? Non, non. Je suis une RTS. Je suis une RTS, vous savez. Elle est très fausse. Elle est très fausse. Des gens. Je suis un autre homme. Elle est très fausse. Parce que je suis un proche. Elle ne m'a pas été en vrai. Il y a un problème pour mon travail, il n'y a rien de plus. Donc, je suis venu à notre maison, et je suis venu à mon chef, et je suis venu à l'étamete, et je suis venu à l'étamete. Il n'y a rien de plus. Nous sommes venus au travail, et nous sommes venus à l'étamete. Nous sommes venus à l'étamete. Il n'a pas vu ce qui est très bien. Il a pu traverser des moments difficiles. Il est dans le désert. Il est très dur, il est venu, il est dans le désert. C'est vraiment ce qui est vraiment. Je remercie aussi. Je ne veux pas le faire. Parce que quand je le disais, il m'a fait le faire. 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 Il m'a fait le faire et le faire. Il m'a fait le faire. Il m'a fait le faire. Il me toutbrava. Il m'a toujours dit que ce soit dans mon esprit. Il m'a dit que c'est un peu le faire. Ma mère était très important. On m'a remercié sans oublier sur les fiches. Il m'a fait le faire et remercier bien ça. L'a fait tout le monde. Tout le monde est en train de me dire ce qu'il s'agit d'une chose qui 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 s'agit d'une chose. Merci beaucoup.